Le travail que nous avons fait déjà dans les deux séances précédentes nous donne déjà un aperçu assez riche de ce que c'est le cours. Dans la première séance, en dehors de l'introduction, nous avons parlé d'une idée assez remarquable, c'est d'une demeure inchangeable, une sorte de condition de l'esprit tellement extraordinaire, tellement intemporelle que cet endroit-là en nous ne peut être changé par quoi que ce soit qui se passe dans ce monde. C'est déjà une idée extrêmement riche et vraiment radicale dans le sens que ça sort totalement des repères de tout ce que nous connaissons de ce monde, ce monde qui semble nous affliger de tous côtés ou au moins de nous agresser, de nous irriter, de nous bousculer. Un autre principe, donc, pendant la deuxième séance que nous avons couvert, c'était l'idée d'une identité inchangeable. Notre inchangeable identité du grand essoi, ce que j'appelle le grand essoi, qui est aussi la partie de nous, notre esprit juste, le soi en nous, avec une grandesse, qui nous relie au Christ en nous. Cette identité-là est aussi totalement inchangeable et existe dans un lieu intemporel, une sorte de dimension de l'esprit intemporelle, mais un endroit, une dimension que nous pouvons accéder à partir de cet esprit ici. Nous avons aussi présenté, lors de cette deuxième séance, l'idée d'une fausse soi. Cette idée va devenir de plus en plus importante et va nous occuper, nous préoccuper de plus en plus pour des raisons qui vont devenir évidentes ce soir. Ce faux soi s'oppose à l'idée de notre grand soi et il veut exister d'une façon indépendante du milieu de notre grand soi qui, lui, existe et vit dans l'intemporalité de l'unité parfaite. Le grand soi est relié à l'unité parfaite de Dieu ou à l'unité parfaite du Christ. Le petit soi se voit entièrement séparé, indépendant de ce milieu-là. Et tout son objectif, c'est d'insister sur cette différence et sur cette indépendance. Nous avons déjà là, avec ces trois idées, demeure inchangeable, identité inchangeable et faux soi, particulièrement changeable, déjà le cœur vraiment de tout ce que le cours essaie de nous faire passer comme structure, comme message les plus principaux, les messages principaux. Si nous comprenons déjà cela, ça nous donne ou ça nous redonne une nouvelle structure pour la réalité, une autre dimension de l'existence qui est d'une unité parfaite qui existe au-delà de ce monde, une partie de nous-même qui appartient à cet autre endroit extraordinaire et une fausse soi qui prétend pouvoir se séparer de ce lieu et de s'opposer à notre grande soi et à ce demeure inchangeable. En quelque sorte, c'est déjà le cours en trois principes. On pourrait dire presque que le reste du cours, l'objectif du reste du cours, c'est d'expliquer ce conflit ou cette tension entre le petit soi et notre retour au grand soi. Et comment le gérer, comment le comprendre, comment travailler avec, comment mieux saisir la nature du grand soi, mieux saisir la nature de notre inchangeable demeure, et comment se mettre sur la piste de ce petit soi qui essaie par tous les moyens de faufiler inaperçu. Merci. Merci.